les sagittaires bienvenue dans votre guidance générale du mois de juin 2024 donc on va s'intéresser à ce qui va se passer dans votre vie durant cette période et je vous accueille avec le pendu inversé le pendu inversé est une excellente nouvelle puisqu'il indique une période de déblocage où des solutions sont trouvées des solutions parfois inattendues d'ailleurs puisque le pendu débloque comme ça spontanément les choses c'est comme si on sentait un ralentissement on sentait quelque chose qui ne voulait pas se produire et que tout d'un coup ça lâche et ça arrive donc on va aller voir tout de suite comment ce pendu inversé vient libérer des choses dans votre vie et sur quel domaine bien évidemment alors on démarre avec votre état d'esprit pour ce mois de juin 2029 24 pourquoi 29 2024 allez on se recentre juin 2029 les sagittaires va falloir que je cherche ce qui va se passer pour vous en 2029 pour que ça soit sorti aussi spontanément allez sagittaires juin 2024 quel est votre état d'esprit alors ça allez ah bah ça sera celle ci qui s'est retourné le cavalier d'épée cavalier d'épée il est conquérant il a envie de trouver des solutions tiens c'est quand même un drôle de hasard puisque c'est le mois vous allez en trouver alors il se pourrait qu'il y ait une espèce de concordance entre ce que l'univers a décidé de débloquer pour vous et ce que vous vous avez mis en action pour débloquer la situation quoi qu'il en soit vous êtes conquérant vous avez envie que les choses se solutionnent parce que vous avez envie d'atteindre votre objectif quel qu'il soit et quel que soit le domaine concerné donc ici on va avoir un état d'esprit assez vif assez dynamique orienté vers l'obtention de choses et vers là le fait de trouver des solutions à vos problématiques bon on va aller regarder ce qui vous préoccupe donc toujours en juin 2024 on va pas sauter hop ça sera celle ci d'accord on va pas sauter quatre ans comme ça cinq ans la mort l'arcane 13 ans alors ce qui vous préoccupe c'est de terminer quelque chose visiblement où c'est que ça génère une fin ou que ça provoque une transformation vos peurs aussi peuvent se trouver sur allez vous réussir à tenir jusqu'au bout car l'arcane 13 parle de détermination parle de jusqu'au boutisme donc on pourrait avoir dans vos préoccupations soit une situation bien concrète réelle qui devrait se finir ou qui pourrait se finir à la solution de votre problématique ou bien vous avez peur de ne pas être capable d'aller au bout de ne pas tenir assez longtemps ou d'être assez solide pour aller au bout bon c'est bien mystérieux tout ça on va aller regarder ce que ça implique sur la sphère professionnelle allez c'est parti sagittaire qu'est ce que cela implique sur la sphère professionnelle hop on a celle ci qui ressort et qui est le page de denier ok il ya un projet prometteur au niveau professionnel il ya au moins une envie il ya une idée il ya quelque chose qui germe sur le plan pro et rappelez vous un j'avais j'ai votre guidance annuelle sous les yeux en tout cas le la petite synthèse sur 2024 c'était changement et réalisation donc ici il ya un enjeu qui est de démarrer quelque chose au détriment probablement d'autres choses et ça vous demande de débloquer la situation ça vous demande de dépasser certains problèmes ok donc sur le plan pro il ya un projet il ya quelque chose qui pourrait germer on va regarder tout de suite avec une deuxième carte comment ce page de deniers est connoté et nuancé allez sur la sphère pro sagittaire ok un page de coupe page de deniers page de coupe donc là on est vraiment sur des potentiels et on est entre ce qui est faisable et ce qui vous plaît le denier c'est ce qui est faisable concret un denier on est vraiment sur une énergie terre c'est à dire qu'est ce qui est possible très concrètement et le page de coupe on est sur qu'est ce que j'ai envie de mettre en oeuvre qu'est ce qui me plaît qu'est ce qui m'attire qu'est ce qui me met en mouvement et bien ici en fait on a l'impression que vous avez vraiment envie de trouver la solution pour aller au delà de ça pour aller vers ce qui vous plaît mais qu'il y a un enjeu il y a un enjeu de quelque chose qui pourrait changer ou finir et ça c'est pas si simple pour vous on va aller voir concrètement sur la sphère matériel ce que ça implique ok avec fighter en fait si vous voulez on va avoir la carte de l'impératrice l'impératrice ce qu'elle nous évoque c'est vraiment quelque chose de de la mise en route de la création mais en même temps on a un doute donc au niveau matériel vous sentez que vous avez des idées vous sentez que vous pourriez trouver une façon de faire et que vous pourriez l'imposer mais il ya une part de vous qui se dit et si j'avais pas tous les tenants et les aboutissants si j'avais pas vraiment une assurance assez forte dans ce domaine ou dans cette voie ou pour cette solution donc ici en fait si vous voulez très concrètement on voit que vous êtes à un moment charnière entre vous engagez dans quelque chose de nouveau qui s'ouvre pour vous sur la sphère socio professionnelle je le rappelle si ce n'est pas un métier c'est quelque chose que vous faites à l'extérieur tourner vers l'extérieur donc vous êtes à cette phase là où de vous dire il ya quelque chose qui s'ouvre et qui pourrait se libérer si je mets en place certaines choses ou si je saisis certaines opportunités mais ça va me demander de mettre en place des choses dont je ne suis pas certain ou certaines et ça peut générer des fins ou des transformations que je ne suis pas prêt ou prête à assumer encore tout à fait bon c'est toute la définition d'une phase de transition et des appréhensions qu'on peut avoir lors d'un changement on va regarder ce que ça génère sur le plan relationnel affectif sentimentale allez hop là on a la reine de coupe alors reine de coupe on a envie de poser des choses on a envie d'installer on a envie de ceux de s'engager en la reine de coupe c'est celle qui vraiment en fait pose des bases sécures dans une relation dans un lien donc plusieurs choses soit vous trouvez des solutions avec quelqu'un de votre entourage affectif ami famille ou amour c'est toujours ces trois ces trois domaines là l'affectif et vous arrivez à poser des choses ça peut vouloir dire que vous vous réconcilier et que vous recréez un lien fort et intense avec quelqu'un ça peut vouloir dire que vous arrivez à progresser sur la construction avec quelqu'un alors oui par exemple ça pourrait vous demander d'abandonner une part de votre liberté peut-être est-ce que vous êtes prêt ou prête avec justement cette impératrice ici à mettre en place les choses nécessaires pour vous inscrire dans quelque chose qui s'installe qui s'engage et qui va et qui va durer ça ce sont de vraies questions à vous poser les sagittaires parce que on voit quand même que même si vous l'appelez de tous vos voeux il ya une petite part de vous qui pourrait résister et on verra je pense que ce qui va nous répondre c'est où vous en êtes dans votre chemin de vie mais en tout cas je pense que d'un point de vues personnelles ce serait intéressant de vous dire pourquoi je résiste à ça pourquoi au moment où je pourrais déployer quelque chose vers l'extérieur et où je pourrais ancrer quelque chose de personnel j'ai des doutes des peurs et ça génère ce type de réaction chez moi on va regarder une deuxième carte pour l'affectif pour voir un petit peu ce que ça nous dit ok on a le 8 de bâton le 8 de bâton c'est les changements rapides je saisis mieux c'est que c'est un peu rapide pour vous pourtant vous êtes un signe normalement dynamique volontaire qui réagit qui va toujours de l'avant mais là il ya quelque chose qui vient vous chercher et vous vous trouvez que c'est un peu rapide en tout cas sur la sphère relationnelle et affective et il se pourrait que vous ayez peur que ce soit une décision prise trop rapidement ou que ce soit un engagement dans lequel vous allez trop vite et vous avez peur de faire une erreur ok on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie on va essayer de progresser dans ce tirage et de et de trouver finalement où se situe le mystère allez c'est parti mais juste avant d'aller voir ça je voulais vous avertir qu'il y a une session de formation le 29 et 30 juin en visio et en présentiel vous pouvez vous inscrire sous les deux formes pour apprendre à pratiquer le tarot de marseille aussi bien les arcades majeurs que les arcades mineurs ce qui vous permettra d'apprendre à faire des tirages prédictifs psychologiques et de répondre à la majorité de vos questions donc si vous voulez vous même répondre à vos propres questions ne plus être limité par ce côté énigmatique du tarot et bien n'hésitez pas à vous inscrire sur le site et les guidances à cette formation du 29 et 30 juin à très vite hop là bas ça sera celle ci qui est resté dans mes mains neuf deux bâtons ok alors avec un neuf deux bâtons on a une période de vie où on doit se dépasser où on doit aller au delà de ses capacités habituelles c'est sortir de sa zone de confort le neuf deux bâtons tout simplement vous savez c'est ce moment où on pourrait imaginer ça vous avez neuf bâtons c'est pas mal neuf bâtons c'est bien c'est confortable voilà on a atteint un certain niveau c'est pas trop mal puis là bas on voit qu'il ya le dixième c'est le dernier c'est juste lui qui manque mais il est un peu loin et puis il faudrait prendre le risque de lâcher les neuf pour aller chercher le dixième donc en fait est ce qu'on quitte quelque chose de confortable mais d'incomplet pour aller chercher quelque chose qui pourrait nous satisfaire pleinement ou qui pourrait faire office d'aboutissement et bien ici vous en êtes là c'est à dire que ce que vous avez peur de lâcher c'est peut-être un confort ou c'est peut-être une situation vous maîtrisez même si elle n'est pas forcément confortable pour aller chercher quelque chose de plus quelque chose qui vous permettrait d'être plus dans l'expansion la réalisation et l'aboutissement de vous même mais avec un risque de devoir lâcher certaines choses ou de perdre certaines choses vous en êtes là très clairement de votre chemin de vie et de l'étape de l'année 2024 qui est donc ce changement et réalisation bon on va regarder quel est le conseil du tarot pour ça ok alors ici on va être avec tout simplement l'empereur victoire victoire finalement c'est l'empereur c'est l'équivalent de l'empereur dans ce jeu et le conseil c'est soyez constant soyez persévérant viser le long terme ne vous découragez pas faites confiance à vos compétences soyez sûr de vous voyez on est vraiment dans toute cette gamme l'empereur c'est par définition l'excellence de la continuité de la fiabilité de l'engagement donc ici on vous dit ok il y avait quelque chose qui semblait un peu résisté un peu bloqué c'est ce que sous-entend notre pendu inversé c'est que si ça débloque c'est que c'était bloqué bien évidemment donc il y avait quelque chose qui peinait un peu à se mettre en route que vous vouliez probablement et là on voit sur ce mois de juin qui a un déclic qui fait que ça se met en route mais là manque de bol vous êtes surpris par la rapidité que ça prend et vous vous retrouvez un peu désarçonné avec des peurs qui ressurgissent de devoir abandonner certaines choses d'en perdre et de devoir vous mettre en mouvement et surtout de vous engager de vous engager rapidement et bien ici très clairement vous dit l'enjeu est de sortir de votre zone de confort et de vous mettre un peu en danger et de vous engager de rester constant par rapport à ce que vous avez voulu bon voyons ce qu'il vaut mieux éviter de faire fuir peut-être je ne sais pas on va regarder allez pour vous les sagittaires que faut éviter de faire allez si le jeu veut bien nous répondre oui bien sûr ok on a qui peur qui peur c'est le pape d'accord donc en fait si vous voulez avec un pape on vous dit bah il ya une il ya la nécessité de vous faire confiance d'accord puisque ce qu'il faut pas faire c'est suivre les règles suivent les normes c'est écouter les autres parce que on est bien d'accord qu'ici il est négatif c'est ce qu'il ne faut pas faire donc comme il ne faut pas faire le pape et bien il ne faut pas suivre les dogmes il ne faut pas faire ce que l'on pense devoir faire ou ce que les autres vous conseille il faut suivre votre propre voie et essayer de monter d'un cran parce que quand même toujours le pape il ya une notion de de monter d'un cran d'évoluer de prendre un peu de distance quand même malgré tout mais dans l'évolution alors donc on est bien d'accord que vous ne devez pas vous laisser happer par vos peurs et surtout pas par celle des autres encore moins avec ce pape ici il faut que vous soyez constant et persévérant par rapport à ce que vous voulez et vivre cette ce changement un peu rapide comme une chance et vous devez vous y engager c'est un changement qui de toute façon doit être fait et qui sera fait et j'ai presque envie de vous dire de force ou de gré donc autant que ce soit de gré et que vous soyez un peu maître du jeu là dedans allez on regarde où vous en êtes à la fin du mois sagittaire juin ok regardez l'alchimiste alors avec l'alchimiste on est sur la papesse alors c'est très rigolo parce que la quasi totalité à part l'arcane 13 des arcades majeurs qui sont sortis sur votre tirage en fait sont des arcades majeurs du début de la première du premier tiers et donc qui sont vraiment dans la matière d'accord ici la papesse elle vous dit que vous en êtes à intégrer les choses vous en êtes à chercher le mode d'emploi et c'est difficile pour vous de passer à l'action donc je pense que vous allez avoir du mal à vous déloger de votre de vos doutes et de vos craintes mais 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 l'aspect positif avec la papesse c'est quand même vous y réfléchissez vous ne fermez pas on aurait pu avoir quelque chose qui s'oppose on aurait pu avoir un blocage on aurait pu avoir une situation vous refuser l'obstacle là vous le refusez pas mais vous dites hop 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 il me faut un tout petit peu plus de temps quand même alors attention si vous prenez du temps de réflexion qu'il ne vous serve pas à vous laisser influencer par le pape c'est à dire par les autres par les dogmes par ce qu'il est attendu qu'il vous serve à mieux à mieux diriger vos efforts qu'il vous serve à mieux sortir de votre zone de confort mais c'est à dire à utiliser plutôt tout ça dans le bon sens que de vous laisser influencer voilà ce qu'on peut dire alors on va aller voir le dernier petit message que le tarot vous donne on va voir s'il vient confirmer ou s'il nous apporte une nuance supplémentaire allez c'est parti quel est le dernier petit message des tarots pour le signe sagittaire alors hop il y en a plein qui sont retournés je vais pas les garder ça fait trop on va en chercher une bien précise s'il vous plaît et ce sera celle ci qui arrive 8 dp 1 je me libère de mon sentiment d'impuissance en sortant de mes vieux schémas de pensée et en prenant conscience de mon potentiel bon ben je crois que c'est un résumé de ce que je viens de vous dire et donc attention à votre papesse à la fin attention qu'elle ne prennent pas trop de temps attention qu'elle ne vous laisse pas trop dans l'inertie parce que quand le pendu inversé passe et qu'il débloque il faut quand même un peu saisir les choses les choses au vol donc ici on vous dit va libérez vous de votre sentiment d'impuissance qui peut en fait surgir parce que vous êtes dépossédé des actions les choses vont arriver il va falloir réagir donc ça ça peut quand même vous surprendre un peu sortez de vos vieux schémas donc neuf de bâton sortez de votre zone de confort aussi 1 et prenez conscience de votre potentiel avec l'empereur bon les sagittaires un mois important un mois charnière le mois on va dire qui vient couper l'année en deux vient à mon avis prendre une direction sur ce fameux changement et cette réalisation qui vous attend sur cette année peut-être que jusqu'à présent vous trouviez que ça tardait à venir que ça ne se manifestait pas vraiment qu'il y avait beaucoup de réflexion beaucoup de bilan là on voit que ça prend quand même une tournure un petit peu plus dynamique et qu'il va falloir sauter dans le train c'est pas facile évidemment il ya toujours des freins il ya toujours des choses qui font peur c'est légitime je pense que tout le monde passe par là le tarot vous en vous encourage plutôt à saisir les choses au vol et à ne pas trop résister vous verrez comment vous ferez comment vous pourrez vous débrouiller avec ça en attendant moi je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je vous souhaite un très beau mois de juin et surtout surtout like et commenter et partager ce tirage s'il vous a plu et abonnez vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore c'est comme ça que vous permettez de continuer et qu'on se retrouve tous les mois à très vite bye bye